Merci Président. Au nom du groupe Métropole en Transition, je voudrais ajouter rapidement quelques éléments pour une délibération qui finalement appuie un projet phare de l'économie circulaire. Elle a croisé, et on l'a vu avec les deux co-rapporteurs, d'une politique soutenable des déchets d'une part et d'une politique de l'emploi par l'insertion d'autre part. Alors quand on regarde les chiffres, j'ai repris le bilan 2018 des annuels sur les déchets de la métropole, on s'aperçoit qu'on collecte en fait 120 000 tonnes en porte-à-porte et en point d'apport volontaire, donc ça c'est les camions, et puis on collecte plus de 100 000 tonnes en déchetterie, donc on voit la masse en question. Et comme le vice-président des déchets a rappelé, le schéma directeur des déchets voté en décembre 2017 ici a prévu de soustraire à cet ensemble 30 000 tonnes en 2030. Est-ce suffisant ? Peut-être pas, mais c'est ce qui a été voté en 2017, j'espère qu'on ira plus loin. Mais on se donne les moyens à travers cette délibération d'avancer pour réemployer, réparer 5 000 tonnes en 2030. Ça veut dire qu'il faut débrider, qu'il faut trouver un cadre beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui pour passer à la vitesse supérieure. Levez les freins, et c'est possible avec les acteurs locaux en place qui travaillent déjà, Jean-Joucaoli le rappelait, 1500 tonnes sont déjà réemployées. Il a identifié des pistes, et la délibération le propose, pour débrider, avancer encore mieux, encore plus vite. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Un dispositif nous est proposé aujourd'hui avec un schéma qui montre l'ambition. Il est utile pour permettre de valider les points de faisabilité qui restent encore à travailler. Certains points demandent peut-être encore une stabilisation. Il s'agit de créer de l'emploi, de valoriser, d'éviter des gaspillages, se donner les moyens du succès. Et cette délibération ouvre ces nouvelles voies de réutilisation des matériaux. Ce sont les objets domestiques du quotidien qui partent à la poubelle en quantité astronomique. Et donc là, il y a vraiment un champ majeur. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous voterons avec forte conviction cette délibération. Merci.